C'était une belle édition, c'était les 5 ans, c'est un petit anniversaire. Je dirais que cette édition, celle que je pense avoir vue là, puisque j'ai tourné pas mal, le but cette année c'était d'investir tout le village, c'est celle que j'aurais aimé faire dès la première. C'est un petit coin du Cantal qui mérite, pour ceux qui ne le connaissent pas, d'être découvert. Et puis je pense que c'est aussi, pour le coup, un vrai retour aux sources, si je peux me permettre. Pour la plupart, ce sont des amis ou des gens que j'ai pu connaître sur mon parcours professionnel. On s'est connus il y a 20 ans, 25 ans, ils démarraient eux-mêmes. Ils sont venus aussi, soit pour me renvoyer l'ascenseur, soit pour me faire plaisir. Il y a forcément des choses qu'on aimerait, il y a ce qu'on peut, il y a ce qu'on pense pouvoir faire. Et puis après, il y a peut-être aussi une certaine réalité qui t'amène à une prise de conscience, qui est celle de dire « t'as peut-être tout donné, t'as peut-être été au plus loin, t'as peut-être fait le maximum. » On peut faire plus parce que c'est aussi ce que j'espère et c'est aussi ce qui fait peur, par exemple, à certains élus. C'est-à-dire que je mets peut-être la barre un peu plus haut et ça peut faire peur, ça peut inquiéter. On fait une petite percée sur Avignon en investissant à nouveau cette ville, et notamment le Palais des Papes, puisque ça, ça fait des années que ça nous tient à cœur, dans le cadre des séminaires organisés avec l'association Tatouage et Partage, où il est vraiment question pour le coup de transmettre des valeurs, un savoir à des plus jeunes, mais pas seulement, aussi à des professionnels soucieux d'améliorer leurs techniques, d'améliorer aussi, d'enrichir leurs connaissances, et de progresser, parce que le souhait, il est là. On emploie le mot « artiste » et on parle de sensibilité, on parle aussi, pour le coup, de transmission du métier, du savoir-faire. Est-ce qu'il pourrait m'opposer aujourd'hui avec un certain état d'esprit, où tout le monde pense que tous les tatoueurs sont des artistes ou reconnus comme tels ? C'est vrai que je suis obligé de sonner un petit peu cette sonnette d'alarme qui nous dit « tous les tatoueurs ne sont pas forcément des artistes, de la même façon que tous les boulangers ne font pas forcément du bon pain ». Mais qu'est-ce qu'il y a derrière tout ça ? C'est un problème de TVA, c'est un problème de fric, c'est toujours la même chose, au-delà de l'ego ou de la reconnaissance. Mais quelque part, la véritable revendication, elle est fiscale. Étant donné qu'on n'a pas de cadre professionnel, et que nous ne sommes pas reconnus comme des professionnels, on n'a pas de métier, on n'a pas d'assurance professionnelle, et on n'a pas la possibilité de transmettre notre savoir-faire en ayant des apprentis. J'ai l'impression qu'il faudrait qu'on puisse se fédérer, nous retrouver, et essayer, nous, professionnels du tatouage, d'apporter une solution avec un cadre juridique à proposer au gouvernement, de façon à leur faciliter la tâche, et surtout de façon à éviter qu'ils nous imposent un cadre qui ne nous correspond pas, qu'on devrait effectivement se fédérer pour peut-être créer, tout simplement, deux orientations sous la même bannière, la même enseigne, on est tous tatoueurs, finalement. Au-delà de la prouesse technique, au-delà de ces tatouages magnifiques que tu peux confondre avec des peintures ou des photos, le tatouage reste une marque, le tatouage reste une transgression de l'interdit, dans notre société. Ça veut dire que c'est là où il trouve toute sa puissance, c'est justement parce que, soit pour la cellule familiale, soit pour la société, soit pour la religion, le tatouage est un acte interdit. Et comme il est interdit, il y a une transgression de cet interdit, où à un moment dans ta vie, tu décides, toi, de braver les interdits, et de dire, je m'en fous, je me tatoue, c'est important pour moi, j'ai mes raisons, je le fais pour moi, et je vous dis merde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada